... Mesdames et messieurs, bonjour, je me présente, je suis Alain Adin, et en tant que co-président de l'association Graines de Chercheurs, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour la 3e édition de cet événement. Cet après-midi, qui constitue pour nous une tradition, a été chaperonnée par les étudiants et étudiantes des masters LLCR anglais et espagnol, mais aussi par le master Poétique et Histoire littéraire, les enseignantes de ces masters, le dispositif Enfin Jeudi et le PPA. Nous avons aujourd'hui pour but de vous présenter des sujets de mémoire divers et variés, afin de répondre à la question que beaucoup d'étudiants se posent, c'est-à-dire qu'est-ce que la recherche en sciences humaines et qu'est-ce que la rédaction d'un mémoire. Cette année, 15 étudiants et étudiantes vont vous présenter leurs sujets de recherche. Chaque étudiant aura droit à environ 5 minutes de prise de parole et un temps pour les questions vous sera accordé après chaque présentation. Nous choisirons donc une question dans le public et une autre question dans le chat de Teams. Pour les spectateurs qui nous suivent via Teams, nous vous prions de bien mentionner le nom de l'étudiant à qui vous souhaitez poser votre question. Il faut savoir que certaines présentations vous seront faites en anglais, mais nées et craintes, puisque une traduction vous sera faite en direct. A la suite de ces présentations, nous vous proposerons, en dehors de l'amphithéâtre, un moment de partage durant lequel vous pourrez poser des questions aux étudiants et étudiantes qui ont préparé un poster, mais qui n'ont pas souhaité faire de présentation orale. Pour finir, nous souhaitons remercier nos différents partenaires pour commencer le dispositif en fin jeudi qui a participé à l'organisation de l'événement, l'UPPA pour avoir financé une partie de ce dernier, Campus TV qui s'occupe de la captation filmique, le laboratoire Alter pour leur soutien, la métaise en scène Jessica Baslo qui nous a préparés pour la prise de parole, le Master LEA et en particulier Gabriel qui se chargera de la traduction, le corps enseignant et plus particulièrement Madame Roussillon, Madame Etchard, Madame Guyard et Madame Vieilleville qui encadrent cet événement et le rendent possible chaque année. Nous souhaitons aussi remercier les différents secrétaires des Masters et plus particulièrement Madame Aurélie Leferrand qui nous soutient depuis le début. Nous souhaitons pour finir remercier la Biothèque universitaire et plus particulièrement Madame Delphine Cynique qui permettra d'exposer nos posters après l'événement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Sandrine Ochoa, je suis coprésidente de l'association Graines de Chercheurs et comme l'a mentionné mon collègue, Graines de Chercheurs est un événement chaperonné par nos Masters à la fois pédagogique et académique. Mais cette année, en parallèle, nous avons créé une association qui porte le nom de l'événement pour porter des valeurs peut-être parfois plus philosophiques et logistiques. Cette association aimerait aujourd'hui prendre la parole pour exprimer une inquiétude. Nous sommes inquiets et inquiètes pour notre avenir, l'avenir de nos filières et de notre université. Depuis quelques années, la communauté étudiante et enseignante a traversé des épreuves allant de confinement aux réformes en passant par des polémiques. Aujourd'hui, l'annonce de politique publique touchant à la gratuité de l'accès à l'université nous préoccupe. Nous aimerions donc rappeler que nous ne sommes pas à proprement politisés, mais nous sommes engagés envers nos filières au moins. J'aimerais donc préciser les objectifs de notre association. Dans un premier temps, rappeler le caractère fondamental de la recherche en sciences humaines et sociales. Ensuite, démontrer qu'il est possible de travailler en collectif en respectant les voies de toutes et de tous. et enfin, montrer la diversité de nos masters, de nos recherches, mais aussi de nos parcours. Pour le message de paix que nous aimerions délivrer aujourd'hui, nous emprunterons quelques mots à Paolo Freire, qui disait en 1996 qu'il existe une relation entre la joie nécessaire à l'activité éducative et l'espérance. Espérance de ce que, professeurs et élèves, nous pouvons ensemble apprendre, enseigner, nous inquiéter, produire et ensemble également résister aux obstacles à notre allégresse. Joyeux graines de chercheurs à tous et à toutes. Applaudissements Applaudissements Un, deux. Pour cet événement, nous accueillons cette année 15 participants en master et un participant d'autorat. Ils sont issus des master recherche d'études hispaniques, d'anglais et de poétique et histoire littéraire. Nous allons commencer sans tarder avec notre première participante, Alaya Davant. Elle nous parlera de l'importance historique des biographies d'anarchistes espagnols. Elle nous vient du master recherche d'études hispaniques. Bonjour, je m'appelle Alaya Davant, je suis en M1 études hispaniques. Mon mémoire de cette année, sous la direction de Pascal Perraga, porte sur la volonté historique des autobiographies anarchistes. Il va de soi que quand on parle d'histoire, on parle d'un thème collectif, puisqu'elle nous concerne tous et toutes, et qu'elle génère aussi des débats. Mais c'est aussi un thème individuel, car elle est propre à chacun, et que la somme des histoires individuelles crée au final notre histoire collective. C'est une dimension individuelle qui peut parfois être oubliée par les institutions qui ne veulent pas tomber dans le nombrilisme ou dans le sentimentalisme, comme si l'histoire, pour être un thème sérieux, devait rester quelque chose de froid et de carré. Et c'est une critique qu'a émise de son vivant la militante anarchiste catalane Federica Monseni, qui disait qu'en faisant la somme de tous les témoignages, notamment dans le contexte espagnol, on pouvait arriver, bien sûr avec de l'esprit critique, à contribuer à l'histoire. Elle-même a écrit plusieurs récits autobiographiques, et une autobiographie dont je vais parler un petit peu plus tard. Je vous ai parlé d'anarchisme en Espagne, mais je ne l'ai pas encore situé. Il apparaît à la fin du XIXe siècle dans le pays, quand se diffusent les idées de Bakounine. Et forcément, ça ne plaît pas à un gouvernement bourgeois que l'anarchisme se constitue peu à peu en force ouvrière majeure. Le gouvernement va donc réprimer le mouvement qui vivra toujours entre vie publique et clandestinité. Une clandestinité qui sera malheureusement accrue avec la dictature de Franco entre 1939 et 1975, et qui va pousser des milliers d'Espagnols à l'exil. La survivance anarchiste s'organise de façon apolitique et contre la hiérarchie, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'anarchisme. Et ces techniques de propagande se font par les meetings politiques, mais aussi par les écrits, par la presse qui réunit les idées, par l'écriture fictive qui a l'avantage de pouvoir outrepasser la censure, et aussi par les mémoires qui sont relativement nombreuses pour un mouvement ouvrier et qui sont le genre qui m'intéresse pour ce travail. Après la dictature franquiste, le nombre de ces mémoires et de ces récits autobiographiques augmente et explose même. Il apparaît donc un paradoxe. Comment le récit intime peut-il raconter le collectif et comment peut-il raconter une histoire, surtout qui a été passée sous silence ? Pour répondre à cette question, je vais donc m'appuyer sur les œuvres de la famille Monseni, dont j'ai déjà parlé un peu au début. Federica a écrit son autobiographie intitulée « Mis primeros cuarenta años » en 1987, et son père Juan Monseni a écrit la sienne intitulée « Mi vida » en 1930. Ce dernier a contribué avec sa femme Teresa Manier, qui mérite aussi une mention, à la création de la Revista Blanca, qui était un journal anarchiste, et a mené à bien un projet pédagogique, avec une des premières écoles laïques d'Espagne, dans le village de Reus, en Catalogne. Un projet pédagogique qui a été aussi mené à bien avec leur fille, Federica, qui a été élevée dans l'anarchisme et a vécu la répression, aussi la vie politique, puisque l'anarchisme a fait partie à un moment donné du gouvernement républicain, et l'exil avec la guerre. Dans leurs deux autobiographies, on trouve donc un fort attachement familial, une approche de la mort, et ça va créer un caractère rétrospectif de leurs œuvres, qui est en partie ce qui m'intéresse dans ce travail. Je vais donc me demander dans quelle mesure l'autobiographie anarchiste a une vocation historique. Et pour ça, je vais diviser mon mémoire en trois parties. Ça, c'est le plan pour l'instant, mais c'est peut-être amené à changer, bien sûr. Je vais faire premièrement une partie théorique, en me demandant comment est défini et utilisé le genre, comment on passe d'un genre a priori intime à un genre politique. Puis, je vais questionner le rapport à la réalité, puisque quand on parle d'histoire, nécessairement la notion de réalité va intervenir. Je vais me demander si le but est de raconter la vérité, ou si c'est un récit réaliste au sens littéraire du terme, c'est-à-dire qui permet de décrire la réalité en la critiquant. Et pour finir, je vais comparer les deux œuvres et leur création d'un moi, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans l'autobiographie, qui revendiquent une histoire commune. Je voulais simplement finir en disant aux personnes qui, peut-être, hésitent à se lancer dans un master recherche, de ne pas hésiter, en fait. C'est une expérience qui peut faire peur, parfois, mais dont on ressort grandi. Donc voilà. Merci à tous. Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette présentation ? Non, aucune. Merci à Laïa. Notre... Notre prochaine participante nous vient tout droit du master de poétique et histoire littéraire. Elle va nous parler de l'incarnation des personnages dans l'œuvre de l'auteur de fantastique Howard Philippe Lovecraft. Merci d'accueillir Elsa Delvecchio. Vous m'entendez, ça y est ? Ah ! Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour sur Teens. Je m'appelle Elsa Delvecchio. Je suis en deuxième année de master en poétique et histoire littéraire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de mémoire qui traite de l'incarnation des personnages dans les récits de fantastique et d'horreur de l'écrivain américain Howard Philippe et de la manière dont je lui propose une remise en question du sujet humain. Tout d'abord, travailler sur H.P. Lovecraft, c'est pour moi une occasion de replacer un auteur dans le domaine littéraire auquel il appartenait. Également, le lier au genre fantastique qui était le genre littéraire duquel il se revendiquait. Et aussi, pourquoi pas, apporter ma contribution à l'analyse de son oeuvre. Pour définir mon sujet, je suis partie d'une définition générale du fantastique pour voir ce qui pourrait être intéressant à traiter dans le cas de Lovecraft et surtout ce qui n'aurait pas déjà été traité. Pour ça, je me suis beaucoup aidée de l'essai de Joël Malrieux, intitulé Le Fantastique, publié en 1992. dans lequel l'auteur place le personnage au centre du récit fantastique et fait de ses défauts, c'est-à-dire par exemple son vide, son absence de caractérisation, sa médiocrité, la condition première du texte fantastique. Et quand on s'intéresse à ces caractéristiques chez Lovecraft, on se rend compte que les commentateurs, les analystes ne prêtent pas du tout attention au personnage parce qu'ils estiment qu'il n'est pas digne d'intérêt. Mais pour ma part, je me propose de le voir plutôt comme une entité problématique qui proposerait une remise en question du sujet humain. Il convient de replacer Lovecraft dans le contexte d'où il émerge, à savoir qu'il est l'héritier d'un courant littéraire, le fantastique, qui est né dans la deuxième moitié du 19e siècle, notamment par rapport au bouleversement apporté par les sciences, par la médecine, par les idéologies, et qui ont profondément modifié la vision de l'homme. Mais Lovecraft ne se contente pas de continuer ce genre puisqu'il le réinvente à partir de sa propre vision de l'homme, une vision de l'homme qui est particulière, qui est basée sur une philosophie très forte et qui veut que, pour lui, l'homme n'ait pas le centre de l'univers, qu'il n'ait pas aussi supérieur que ce qu'il pense être. et surtout, sa vie n'aura absolument aucun impact à l'échelle de l'univers. Et finalement, cette philosophie donne naissance à des personnages dont l'incarnation, la mise en scène dans ses récits sont problématiques et proposent donc une remise en question du sujet humain. Dans un premier temps, dans la manière dont ceux-ci investissent leur corps, puisque si, à première vue, ils apparaissent présents par leurs témoignages et par leurs paroles, le fait qu'ils racontent une expérience qui touche au surnaturel fait qu'ils ne peuvent pas être compris. Donc finalement, il ne reste d'eux qu'un corps, mais un corps qui apparaît très puissant, puisque c'est ce corps qui leur permet d'être ancré dans le monde dans lequel ils évoluent, et également des sens très puissants, puisque c'est par ces sens qu'ils vont pouvoir appréhender le monde et toutes les transformations. Mais malheureusement, le cerveau, lui, ne peut pas comprendre toutes ces modifications, toutes ces métamorphoses, et le corps en est réduit à être une coquille vide, une sorte de coquille vide, dans laquelle un esprit, lui, très puissant, va venir se greffer et va modifier le corps, voire même le sortir des cadres. Et finalement, lorsque ce corps est sorti des cadres, il devient laid, il devient monstrueux, et il devient le terrain d'expérimentation pour les pires violences et pour les pires transformations. Donc c'est finalement un personnage qui n'a absolument aucune prise. Il est construit par son passé, son passé familial, le passé de l'espèce, qui fait remonter en lui tout un tas de tards intrinsèques contre lesquels il est incapable de lutter. C'est donc un personnage qui a une identité profondément fluctuante. D'ailleurs, il est très peu décrit et les quelques éléments qui sont mis en valeur le concernant seront forcément sujets à transformation. Et c'est finalement une entité qui est en métamorphose permanente. Donc en conclusion, c'est un personnage qui est à la fois présent, qui est ancré dans le passé, mais qui permet aussi de questionner le futur et d'ouvrir le champ des possibles. Et donc finalement, la question que je me pose aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, Lovecraft pourrait être un auteur intéressant à lire. Et je me suis dit que peut-être il serait intéressant de lier sa vision de l'homme à celle du mouvement des éco-philosophes, de l'éco-critique, qui eux veulent, comme Lovecraft, repenser la vision du monde. Plus une vision verticale où l'homme serait au sommet et les autres êtres en dessous, mais plutôt une vision horizontale où tout le monde serait sur le même plan et par conséquent, élargir la notion de sujet non plus seulement à l'homme, mais à tout ce qui se trouve autour de lui. Je vous remercie de votre attention et j'en profite aussi pour remercier ma directrice, Madame Laporte, pour son soutien et tous ses encouragements. Est-ce qu'il y a des questions pour Elsa ? J'en profite pour faire une petite parenthèse pour les personnes qui sont connectées sur Teams ? Est-ce qu'il est possible de couper vos micros, s'il vous plaît ? Pour rester dans le master de poétique et histoire littéraire, nous laissons la parole à Amandine Duprat, qui va nous exposer son travail des relations parents-enfants dans les œuvres d'Amélie Nauton. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Amandine Duprat, je suis en première année de master poétique et histoire littéraire et je travaille sur la représentation de la relation parent-enfant dans deux romans d'Amélie Nauton, « Frappe-toi le cœur » et « Les prénoms épicènes » et je travaille sous la direction de Mme Moricho-Héron. Mon mémoire, c'est un mémoire de stylistique qui a pour but l'analyse du texte et de l'écriture et d'analyser comment s'écrit la relation entre les parents et les enfants et comment l'écriture va révéler les problèmes posés par cette relation qui est dépeinte comme une relation conflictuelle. Pour mener cette étude, j'ai procédé à la sélection de douze extraits dans les deux romans qui présentent des faits d'écriture significatifs quant à la représentation de la relation parent-enfant parce que chez Amélie Nauton, l'écriture permet d'en apprendre beaucoup sur les relations entre les personnages. C'est une écriture qui passe beaucoup par le dialogue, par les échanges et donc c'est intéressant d'étudier les différentes possibilités d'écriture et de dialogue, le monologue, les différents types de discours, etc. pour étudier quel personnage parle, comment et qu'est-ce que ces façons de parler vont révéler dans les relations entre les personnages. Est-ce qu'ils s'écoutent, par exemple ? Est-ce qu'ils se disent la vérité ? Est-ce qu'ils vont se répondre, etc. Ce qui m'intéresse dans ce mémoire, c'est vraiment d'étudier comment on écrit cette relation et aussi comment on écrit l'opposition et la dualité puisque dans la relation parent-enfant, le thème du double et de la dualité est très présent et ça va être en quelque sorte le fil conducteur de mon mémoire et de mon travail. Dans un premier temps, mon mémoire de stylistique permet d'étudier notamment la syntaxe, comment va être traduit de cette opposition avec, par exemple, les phénomènes de subordination, les ruptures syntaxiques et ce genre de choses dans l'écriture. Comment va être transcrit le motif de la binarité avec des éléments comme les métaphores, les comparaisons, les discours, les structures de parallélisme, etc. Comme j'étudiais aussi les discours, il y a un jeu à étudier avec les allers-retours entre la parole et le silence qui sont révélateurs des phénomènes qui relient les parents et les enfants. C'est un mémoire qui va aussi me permettre d'étudier la porosité et l'ambiguïté du langage avec la pluralité des sens, par exemple, qui est très présente dans l'écriture d'Amélie Nothomb. Et à partir de cette étude de la langue, je vais pouvoir étudier ce que font ces effets de langue, ce que produisent ces effets de langue par rapport à la relation parent-enfant et quels sont les effets et les valeurs qui vont être portés par cette écriture. Ce qu'il en ressort, c'est une hybridité théâtrale du roman avec des personnages qui s'apparentent à des personnages qui sont au fond des coquilles vides et creuses. On revient en quelque sorte à l'essence de ce que c'est le personnage. A l'origine, c'est ce par quoi passe la voix. Et dans le roman, les relations entre les personnages sont strictement, on va dire, conditionnées par leur rapport à la voix et aux relations qui passent aussi par cette voix. Je vais étudier la famille également comme milieu de violence et comme cellule d'emprisonnement. c'est une famille qui est représentée comme un milieu violent et fracturé, ce qui va me permettre aussi de faire des liens avec la psychanalyse, notamment avec les thèmes du matricide, du parricide et de l'infanticide qui tiennent une place importante au sein des romans dans mon mémoire. Et la question qui va se poser aussi, c'est dans ces romans et aussi au sein de ce mémoire, quand la famille ne peut plus exister, quand les relations entre les parents et les enfants sont arrivées à un tel point où elles ne sont simplement plus possibles, comment les personnages vont-ils faire pour dépasser cette relation et qu'est-ce qui permet de se substituer à la famille et pour continuer à exister. Quelqu'un aurait une question pour Amandine ? J'aurais aimé savoir comment tu en es arrivée à choisir ce sujet-là plutôt qu'un autre. À l'origine, je savais que je voulais faire un mémoire sur Amélie Nothomb parce que c'est une auteure qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai lu, j'ai essayé de lire le plus de romans possible et il y a 2-3 ans à peu près, j'ai découvert Frappe-toi le cœur totalement par hasard et c'est une lecture qui m'a marquée parce que c'est une représentation de la relation par enfant qui n'est pas commune dans la littérature et aussi dans l'imaginaire collectif et ce qui m'a interpellée c'est comment ça peut exister une relation aussi destructrice entre des parents et des enfants et un an après, j'ai découvert le second roman les prénoms qui a tout de suite rappelé en quelque sorte la lecture du premier roman et j'ai commencé à voir les liens qui se faisaient entre ces deux représentations de la famille et je me suis dit que ce serait peut-être quelque chose à crever dans un mémoire. D'accord, merci. Merci beaucoup Amandine Maintenant on va aller à la frontière entre littérature et cinéma et pour ça on va laisser la place à Linda de la Rosa Segura du Master Recherche d'Anglais qui va nous exposer ses recherches sur la figure féminine dans le genre littéraire et cinématographique du gothique américain. Cette présentation se fait en anglais. Merci. Good day, my name is Linda Denise de la Rosa Segura I am student in the second year of my master's degree in English Studies and Research. Today I'm here to present you my thesis on title Woman's Emancipation in the American Gothic Films under the supervision of Miss Cumbergneuse. Bonjour, je m'appelle Linda de la Rosa Segura Je suis étudiante en deuxième année de mon master de recherche en études anglophones. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter ma thèse intitulée L'émancipation des femmes dans les films gothiques américains sous la supervision de Madame Pombarnous. My passion for languages and cultures brought me to these studies. I have a degree in language, literature and English civilization from the University of Nîmes. I speak English, Spanish and French and Mexican and I have lived in France for five years. In the first year of my master's degree I studied the gothic gender focusing on John's Logan British series Penny Dreadful and its adaptation of popular gothic novels such as Dracula, Frankenstein where gothic protagonists enter a dream war compared to the subconscious mind. Cette année j'ai choisi de me concentrer sur le gothic américain au cinéma et l'émancipation des personnages féminins. Je relis aussi la psychanalyse et le gothic où les protagonistes gothiques entrent dans un monde de rêves comparé à l'esprit subconscient. Oh yes, I forgot to well, this hour did well so Don't Be Afraid of the Dark the film narrates the story of an age-year-old yes well I just studied three films first of all by two different directors of different backgrounds the first is Don't Be Afraid of the Dark by the Mexican director Guillermo del Toro released in 2011 the second one is Stalker by the South Korean director Park Chan-wook released in 2012 and the third one is Debbie Guile directed in 2012 by the Moroccan director Sofia Coppola J'ai décidé d'étudier trois films par trois réalisateurs différents d'origines différentes le premier c'est Don't Be Afraid of the Dark par le réalisateur mexicain Guillermo del Toro qui est sorti en 2011 le deuxième c'est Stalker du réalisateur sud-coreen Park Chan-wook est sorti en 2012 et le troisième il s'agit des Proies réalisées en 2012 par la réalisateur américaine Sofia Coppola Don't Be Afraid of the Dark narrates the story of an eight-year-old girl called Sally and she's going to her apparent separation she moves with her father and her step-mother into an ancient house with a terrible past where mysterious two fairies hound the dwellers these evil creatures seem to have a special bond with Sally who is more receptive and sensitive as professors of cinema studies Barbara Creed states in this quote the feminine principle connects to nature and the supernatural and the little girl represents this special mystical connection to other worlds the thought evil fairies that you can see here remind me of Salvador Dali painting of Shirley Temple this painting recalls a phoenix half little girl half demon a monstrous pre-adolescent devoring bones like the little monster represent by del toro for the surrealist the little girl symbolizes both innocence and evilness she connects to other worlds that adults can no longer reach donc les méchantes fées des dents m'ont rappelé le tableau de Salvador Dali représentant Shirley Temple ce tableau rappelle un sphinx donc mi fillette et mi démon une pré-adolescente monstrueuse dévorant des os comme les petits monstres représentés par del toro pour le surréaliste la petite fille représente l'innocence et le mal elle se connecte à des mondes que les adultes ne peuvent plus atteindre Stoker directed by Parchon Wook presents us the story of a mother and a daughter who mourned the father's lost in a mysterious car accident the uncle's arrival relieves a dark past and reveals the old family secrets both mother and daughter are attracted to him India represents the gothic woman who goes through a self-discovery process like other gothic stories incest is present and in the experience also a transformation from a disshy awkward girl to the psychopathic monstrous woman she is trapped in the unhealthy relationship of her mother and uncle and struggles to release herself from them but she can no longer escape the past and who she truly is Stoker réalisé par Parchon Wook nous présente l'histoire d'une mère et d'une fille qui pleure la perte du père dans un mystérieux accident de voiture l'arrivée de l'oncle fait revivre un sombre passé et révèle de vieux secrets de famille la mère et la fille sont toutes deux attirés par lui India représente la femme gothique qui passe par un processus de découverte de soi comme dans notre histoire gothique l'inceste n'est pas rare India passe de la fille timide et maladroite à la femme psychopathe monstrueuse elle est piégée dans la relation malsaine de sa mère et de son oncle et lutte pour s'en libérer mais elle ne veut pas échapper au passé et à ce qu'elle est vraiment and the last one the last film that's the story of a group of schoolgirls during the American Civil War a little girl finds a wounded soldier in the middle of the forest the young soldier falls in the trap of women who seduce him all women agree to shelter him until he heals his wounded leg but they have a desire for possession and jealousy behind a mask of kindness le dernier film adapte l'histoire d'un groupe d'écolières pendant la guerre civile américaine une petite fille trouve un soldat blessé au milieu de la forêt et le jeune soldat tombe dans le piège des femmes qui le séduisent toutes les femmes acceptent de l'héberger jusqu'à ce qu'il guérisse de sa jambe blessée mais elle cache derrière le masque de gentillesse un désir de possession et de jalousie les femmes innocents et douces se transforment en monstres au sang-froid après avoir découvert que le soldat flirte avec elle l'institutrice décide de mutiler l'homme dans un acte symbolique de castration cette scène peut être illustrée par Barbara Cride et son idée que les hommes ont peur de la figure de la femme castratrice alors que Freud affirmait que la femme terrifie parce qu'elle semble être castrée la peur de la castration chez l'homme l'a à mon avis conduit à construire une autre fantaisie monstrueuse celle de la femme en tant que castratrice ici la monstruosité de la femme est liée plus directement en question du désir sexuel qu'au domaine de la reproduction Barbara Cride pour analyser un film il nous faut décoder le langage cinématographique de chaque réalisateur les couleurs les décors la musique et les symboles associés aux différents objets les histoires gothiques tournent autour des problèmes de problèmes familiaux de sombres secrets et de crimes je voudrais conclure en partageant certains des problèmes auxquels j'ai été confronté au cours de ma thèse pour moi l'organisation des concepts est l'un des plus grands défis il faut apprendre à sélectionner à classer toutes les idées le temps est également un autre défi on peut avoir l'impression d'avoir tout le temps du monde mais ce n'est pas le cas je conclurai par une citation de Guillermo del Toro pour celles et ceux qui ont des doutes sur leur avenir vous les jeunes vous êtes à l'âge exact du désespoir je ne me suis jamais senti aussi fini et aussi vieux que lorsque j'avais la vingtaine je me disais ma vie est finie et je n'en ai rien fait mais je suis ici pour vous dire que non vous avez tout le temps du monde Guillermo del Toro Est-ce qu'il y a des questions pour Linda ? On a souvent parlé dans les premiers récits plus ou moins féministes qui parlent d'émancipation de la femme de la violence comme facteur d'émancipation donc est-ce que tu penses qu'à travers ces films la femme s'émancipe ? En fait c'est un peu je vais répondre en français c'est un peu ambigu parce qu'il y a deux courants de pensée par rapport aux gothiques les gens qui pensent que la violence permet aux femmes de s'émanciper et d'autres que dans les films gothiques ou américains justement les femmes sont soumises pour moi oui ça peut représenter une forme d'émancipation parce que ça montre un peu le côté sombre de ces tourments en fait moi je me focalise sur ce côté un peu caché comme l'ombre de Gostarjun tu sais les côtés de ces tourments qu'on ne connait pas qu'on découvre tout au cours de l'oeuvre nous laissons désormais la parole à Sébastien Maras du master poétique et histoire littéraire pour son exposé sur son travail à propos des chimères de savants fous dans la littérature contemporaine et bien bonjour à toutes et à toutes je vois que le moment fatidique est arrivé je suis venu enfin mon tour de vous présenter brièvement mes recherches et de passer sous votre regard scrutateur et votre jugement implacable donc je m'appelle Sébastien Maras je suis inscrit en dernière année du master de lettres et plus particulièrement dans la spécialité poétique et histoire littéraire donc contrairement à notre filière de ce master rhétorique des arts qui est vous l'aurez sans doute deviné rien qu'au titre davantage orienté vers les arts de la scène et du spectacle cette spécialité se veut plus généraliste et offre un champ de recherche limité uniquement par la faisabilité de notre projet et les frontières de la littérature elle-même et cette relative liberté d'action m'a ainsi permis l'an dernier de réaliser un mémoire sur la postérité du totalitarisme médiatique orwellien dans la littérature contemporaine et derrière ce titre à rallonge et que le peu pour on peut il s'agissait d'un travail de littérature comparée fondée sur 1984 de George Orwell et de deux autres romans contemporains insensis que les hommes jugent de Mathieu Ménégo et le cercle de Dave Eggers en somme en prenant comme référentiel l'utilisation des médias dans le monde dystopique dépeint par Orwell j'ai cherché dans les deux autres livres qui traitent peu ou prou du même sujet de manière plus moderne les points communs les points d'achoppement mais également les différences tant au niveau stylistique que narratif qui existent entre ces trois titres afin de tirer une analyse et de mettre en valeur l'héritage et l'imaginaire d'Orwell dans nos sociétés donc voilà en résumé ce qu'est un exercice de littérature comparée faire ressortir les ressemblances et les dissemblances entre plusieurs textes à propos d'une problématique spécifique pour en tirer la substantifique moelle littéraire et analytique et ce fut un travail qui a été plutôt satisfaisant et relativement courant de succès que j'ai décidé de rééditer cette année avec d'autres auteurs et d'autres textes je délaisse cette fois-ci les dystopies technologiques pour un sujet qui reste quand même toujours ancré dans la science-fiction et les errances d'un progrès scientifique et réfléchi à savoir l'évolution des chimères des savants fous dans la littérature contemporaine encore une fois donc par chimères j'entends des créations biologiques mécaniques cybernétiques robotiques mais dans tous les cas artificiels et toujours doués de conscience et comme précédemment je prends comme valeur établant un texte relativement ancien que je vais ensuite comparer avec deux autres textes plus récents donc après avoir longuement hésité avec Frankenstein j'ai finalement jeté mon dévolu sur l'île du docteur Moreau de Wells notamment parce que Frankenstein a déjà été étudié sous toutes les coutures sans mauvais genoux quant aux deux autres titres plus récents il s'agit de Suréquipé du français Grégoire Courtois et Chien de guerre du britannique Adrien Tchaikovsky donc l'île du docteur Moreau a pour héros un certain Edouard Prenzik qui unique survivant d'un naufrage est secouru par un navire faisant voile vers une île mystérieuse où réside un certain docteur Moreau un obsédé de la vigile section qui a été banni de la civilisation notamment à cause du caractère relativement polémique de ses expérimentations en effet Prenzik une fois sur place se rend compte que notre cher docteur passe son temps libre à tenter de greffer des organes humains sur des animaux afin de créer des sortes d'hybrides capables de se déplacer sur leurs deux pattes ou leurs deux jambes selon le point de vue qu'on adopte de prononcer les bribes de phrases et voire même de former un embryon de société il s'agit bien évidemment de ces fameuses chimères qui m'intéressent et mon but est donc de comparer ces créatures avec celles qui peuplent chiens de guerre et suréquipés là où l'île du docteur Moreau se déroule au 19ème siècle les deux autres titres se passent dans un futur imminent par rapport à notre époque de l'ordre de quelques décennies tout au plus donc les deux ouvrages partent du principe que de gigantesques conglomérats industriels ont mis au point des animaux élevés en cuve in vitro et que ceux-ci sont destinés à remplir des objectifs bien déterminés donc comme combattant militaire génétiquement modifié pour des opérations spéciales aux limites de la légalité d'un chien de guerre et comme moyen de locomotion d'en suréquiper l'auteur imaginant des sortes de voitures organiques partageant les attributs et les qualités de divers animaux comme de la fourrure pour la régulation de la température ou le confort ou des griffes de millepattes comme roues afin d'avoir autant d'adhérence que possible et rien qu'en énonçant ces synopsis relativement succincts vous avez d'ores et déjà pu discerner plusieurs évolutions majeures entre le matériel original et les héritiers donc par exemple la place accordée à ces monstres dans la société isolée loin du reste du monde dans l'île du docteur Moureau intégré et presque banal dans les deux autres ouvrages le presque étant très important parce que ça reste une position à nuancer quoi qu'il en soit ce contraste n'en reste pas moins le signe d'un changement qui nous renseigne de manière plus générale sur notre rapport à l'altérité à la monstruosité et c'est précisément ce que je veux faire ressortir dans mon travail notamment en abordant la question de la transhumanité qui malgré sa relative discrétion reste un sujet vif longuement débattu avec ferveur et il en va de même pour tous les autres processus de création de ces chimères que ce soit leur apparence les membres qui les constituent ou même la figure du savon fou ainsi que d'autres transformations d'autres mutations dont je ne peux malheureusement pas vous faire part faute de temps est-ce qu'il y aurait des questions merci Sébastien dans un tout autre registre nous laissons la parole à Kamala Moussayeva du master recherche d'anglais qui va nous parler de bilinguisme dès le plus jeune âge à Kamala Moussayeva I'm Moussayeva Kamala I'm first year student in the master degree studies research and learning today I'm here to present today I'm here to present my memoir my memoir is about early bilingualism in the classroom first of all I want to say to you about myself I'm also an English teacher I have 14 years of years experience of teaching with international Bacchariate program just for core IB program and now I'm the student of master of research I always have the question just how the children can learn the second language more naturally and speak easily without any stress and timidity and that's why I have chosen this subject Bon après-midi à tout le monde je suis Kamala Moussayeva et je suis étudiante en première année de master recherche d'études anglophones je suis également professeur d'anglais j'ai 14 ans d'expérience d'enseignement en baccalauréat international et je me suis toujours posé cette question comment les enfants peuvent apprendre une seconde langue plus naturellement et parler facilement sans aucun stress ou timidité d'une langue la base du langage oral peut être établie avec cette méthode de communication ce qui conduit à des avantages en termes de performance scolaire ou plus tard comme dans la pensée les compétences sociales la communication l'autogestion et les compétences de recherche cette technique combine plusieurs approches scientifiques et linguistiques et elle peut faciliter l'apprentissage d'une seconde langue la L2 à l'école primaire donc l'objectif de cette recherche est d'observer les bénéfices du bilinguisme en bas âge la recherche est approchée en trois parties psycholinguistique pédagogique et observationnelle So, as we know the children have the capacity of learning the second language easily Why? Because their brain two hemispheres of brain can learn easily the second language Après nos recherches nous pouvons conclure qu'en utilisant les deux hémisphères du cerveau les enfants ont la capacité d'apprendre la deuxième langue plus facilement Alors que les adultes n'utilisent qu'une hémisphère de leur cerveau comparé aux enfants Donc, j'ai étudié plusieurs livres pour composer mon mémoire et j'ai décidé de les observer dans une classe Donc, pour suivre les approches psychologiques et pédagogiques et pour procéder à cette observation nous avons choisi les participants parmi les élèves d'une école primaire française donc, entre 8 et 11 ans les élèves de CE2, CM1, CM2 Donc, pendant un mois, une heure par semaine en utilisant du vocabulaire de la vie quotidienne en anglais les enfants avec l'instituteur vont effectuer différentes activités et on a pu voir que les classes suivaient le programme d'éducation des années d'école primaire et au lieu, ils osentiers de l'esprit ont la musique et ils ont le fonctionnement et ils ont utilisé vos élèves et en la même temps ils créent différentes des activen sur exemple, comme vous voyez ils versent de l'esprit avec les machines sur le dimanche et sur le second Donc pour intégrer dans le travail à la fois des compétences réceptives, et productives, ils utilisent des compétences d'écoute et de communication ensemble, et en même temps ils effectuent différentes activités manuelles. Donc par exemple, ils essayent de faire un cerveau avec de la pâte à modeler, ce qui contribue au développement des facultés motrices des enfants, et ils peuvent faire un lien avec les différentes matières, comme on peut le voir dans la deuxième image. Ils apprennent les cinq sens, et ils peuvent donc faire des liens avec les différentes matières. Par exemple, ici, ils ont fait des liens avec les sciences, et ils ont des musiques, ils ont des songs, ils ont un autre sujet, et ils ont fait des liens entre les subjects. Et ce qui contribue au développement des matières de enfants, et ils peuvent faire des liens entre les subjects. Et comme vous le savez, les enfants, ils apprennent les actions dans cette époque, dans cette période, et comme vous le savez, nous sommes dans la 21e siècle, ils ne veulent pas se voir dans la classe de la classe de l'aliment, et c'était très intéressant pour eux. Et au début de l'observation, au début de l'observation, nous avons le MCQ, en français, le QCM, questions, et ils étaient très intéressés à apprendre la deuxième langue. Donc, comme vous le savez, les enfants d'aujourd'hui, ils aiment l'action, ils n'aiment pas rester assis pendant une heure. Donc, on a pu observer que ça a contribué au développement des facultés motrices des enfants, et que, comme l'a dit Kamalas, ils font un lien avec les différentes matières. Et puis, les enfants peuvent apprendre l'aliment de la seconde langue par attendre à des événements culturels, comme la musique, la danse, ou la food d'autres pays. Ou on peut inviter les foreigners à la classe pour introduire leur culture, leur cuisine, leur danse, leur musique, et pour développer leur productive et réceptive skill. Donc, les enfants peuvent apprendre des éléments d'une deuxième langue en assistant à des événements culturels, avec de la musique, de la danse, ou de la gastronomie provenant d'autres pays. Les enseignants peuvent aussi fournir aux enfants des livres, des vidéos, du matériel similaire de notre langue. Tous ces métiers et stratégies peuvent expander les enfants de leur langue de la deuxième langue. Et, à la fin, merci pour votre attention. Et, je veux remercier mes superviseurs, les directeurs de l'anglais, Mme Roussillon, et le directeur de l'anglais, Mme François Appel. Thank you very much for your attention. Est-ce qu'il y a des questions pour Kamala ? Est-ce qu'il y a des questions pour Kamala ? C'est bon ? Olivia Ieres va à présent nous parler du comportement changeant de l'homme lorsqu'il se retrouve face au pouvoir. Elle nous vient du master recherche d'anglais et se base sur trois oeuvres dystopiques. Bonjour à toutes et à tous. Comme il a été dit, je suis Olivia Ieres, étudiante en master 2, recherche, études anglophones. Je profite de ce petit moment pour remercier ma directrice de recherche, Mme Gaspari, qui me suit pour la deuxième année consécutive. L'an passé, j'ai pris plaisir à vous parler des différents aspects du pouvoir des mots au travers de trois romans dystopiques. Il s'agissait de 1984, de Brave New World et de Fahrenheit 451. Nous avions vu que, si le langage peut être un moyen ou un outil afin de contrôler une population, ses pensées et ses actes, il peut aussi se révéler comme un processus menant à la libération de cette dernière. Néanmoins, cette étude semblait soulever un autre problème. Nous sommes des êtres de langage, un langage qui nous est d'ailleurs immanent. Et malgré cela, les hommes se servent de cet outil, de cette caractéristique qui leur est propre pour renier et aliéner leur propre nature. Ainsi, ce nouveau projet de recherche tend tout naturellement à se focaliser sur la question du pouvoir, de la société, mais surtout de la nature humaine. Afin d'étayer mon propos, j'ai décidé de sélectionner un nouveau corpus d'œuvres dystopiques afin de consolider ma spécialisation dans ce genre que j'affectionne tout particulièrement. Tout d'abord, je choisis « The Time Machine » écrit par Herbert George Wells, où un scientifique découvre le monde du futur, véritable paradis à la surface de la Terre, où les charmants Héloïs, descendant de la haute société anglaise, vivent. Mais les apparences sont parfois trompeuses, en ce qu'il existe aussi un monde souterrain où s'entassent les morlocks, descendant de la population défavorisée du Londres du XVIIIe. Par manque de nourriture, ces derniers se nourrissent des charmants Héloïs à la tombée de la nuit. Vous l'aurez compris, les rapports se sont inversés. Ensuite, j'ai choisi « The Machine Stops » écrit par Foster. Il est décrit un monde futur, où les hommes vivent dans de petites cellules effacées à un écran, tous leurs besoins pris en charge par la machine, devenue d'ailleurs toute puissante et omnipotente. Cette dernière gère la nourriture, la santé, la culture, le sommeil, et même les interactions sociales. Même au jour, la machine s'arrête, et la civilisation sombre avec elle. Enfin, Animal Farm, écrit par Orwell, on ne présentera plus la célèbre fable de ce dernier, où les cochons s'emparent du pouvoir, prennent la place du maître, devenant d'ailleurs les tyrans eux-mêmes, y prenant goût, asservissant les pauvres animaux, impuissants témoins d'une corruption menant à l'agonie de tout espoir d'un monde meilleur. Il est déjà possible de percevoir l'attention de mon sujet. L'homme veut posséder. L'homme se courant au contact du pouvoir. Le groupe de personnes régulant la société change, se pervertit, ne se concentre plus que sur ses propres intérêts. L'élite dirigeante est née, et les castes les plus basses souffrent. On pourrait légitimement s'attendre à ce que les castes souffrantes, donc les classes les plus basses, se rebellent contre l'ordre établi. Seulement, la rébellion n'est pas automatique. Certains en viennent même à désirer leur propre servitude, et donc à l'entretenir. Heureusement, il arrive que les hommes aient un déclic, et décident de se rebeller contre l'autorité et la tyrannie en place. Car il n'est pas sans rappeler que, si l'homme est son propre bourreau, il peut aussi être son propre remède. Deux dynamiques seront ici analysées. En premier lieu, l'homme, devenu tyran, et donc qui se courant au contact du pouvoir, s'en suit alors l'étude des processus d'autodestruction, d'aliénation, de servitude volontaire, mais aussi de mécanisation de la population. En second lieu, l'homme, cette fois devenu divergent. On pensera par exemple au profil de Kuno dans The Machine Stops, véritable bug dans La Matrice, ou encore à la rébellion des poules dans Animal Farm de Orwell, créant la zizanie dans la ferme afin de protéger leurs oeufs. La conclusion donnée à ces romans dystopiques déroute le lecteur. Je m'explique. Soit toute action est vaine, c'est-à-dire que bousculer l'ordre établi ne sert finalement à rien, à part à en installer un autre parfois pire. Soit l'humanité est vouée à une fin funeste, sa destruction déjà planifiée par l'homme lui-même. Ainsi, ces faits me permettent d'envisager une troisième partie un peu plus alternative, en ce que les auteurs de mon corpus, qui adoptent une position tout à fait pessimiste, mettent en exergue un estime fatal et funeste de la nature humaine. Entre alors en scène le phénomène de l'entropie, phénomène apocalyptique ou salvateur, des sociétés aliénées. Je m'explique. Le terme de l'entropie, initialement utilisé dans le domaine de la thermodynamique pour désigner la quantité d'énergie qui s'évapore, est directement lié à celui du désordre. Le désordre dans la matière augmente, toujours plus inexorablement, et appliqué à la réflexion sur les systèmes sociaux, cette tentative de définition amène le lecteur à s'interroger sur ce que l'on peut nommer l'irréversible, c'est-à-dire quelque chose ne pouvant être évité, un phénomène de chaos et de désordre précipité inéluctablement par l'homme lui-même. L'entropie terrifie tout autant qu'elle fascine. Le lecteur est irrésistiblement curieux, comme attiré par une faim. Et lorsque le monde est détruit, une page blanche apparaît. Il convient ainsi de se demander si la faim ne serait finalement pas une meilleure solution, seul espoir pour un début vertueux ? Pas sûr ! En ce que les animaux d'animal-farme, en mettant fin au système qui les tyrannisait, ont finalement encore plus sombré dans la servitude. Heureusement, l'âne Benjamin, le philosophe, Orwell lui-même, n'est pas dupe. Il reste encore des individus conscients de ce mécanisme. Ainsi, lorsqu'il y a du savoir, il y a de l'espoir, et un lien peut être dressé avec la connaissance et l'élévation de l'esprit. Donc, un bon moyen de conclure ce master avec ce à quoi je me destine, la transmission du savoir. Merci pour votre attention. Merci, Olivia. Est-ce qu'il y a une question ? Merci. Nous laissons maintenant la place à Charline Pédeflouce, du master recherche d'études hispaniques, qui va nous parler du polar au service de la mémoire espagnole, notamment à travers l'oeuvre Un million d'égote de Victor Delarbole. Bonjour. Je m'appelle Charline Pédeflouce. Je suis en première année de master d'études hispaniques, actuellement sous la direction de Mme Guyard, pour mon mémoire. Je suis petite fille d'une famille de réfugiés républicains. Vous avez d'ailleurs la photo de mon grand-père sur le poster juste derrière moi. Et j'ai donc toujours su que je voulais travailler sur le franquisme pour mon mémoire. Mais vous me direz qu'il s'agit d'un vaste sujet, déjà très étudié. C'est néanmoins sur le conseil d'une amie que j'ai découvert un roman, qui s'intitule « Oumillon de Gotas », écrit par l'auteur Victor Delarbole. C'est un romancier qui est né en 1968 à Barcelone. J'avais auparavant eu l'occasion de lire plusieurs romans qui prenaient pour trame la guerre civile. Et lors de mes études, j'avais pu étudier le poids de la littérature dans le devoir de mémoire. Mais je pense pouvoir dire que ce roman m'a impacté tout autrement. Alors, pour vous en résumer très rapidement l'intrigue, il s'agit de l'histoire du personnage de Gonzalo Hill. C'est un avocat à la vie parfaitement monotone et qui va être rattrapé par le passé de ses ancêtres dans une enquête qui va recouvrir tout le spectre de la mémoire, c'est-à-dire de la guerre civile jusqu'à nos jours. Alors, comment ce scénario pourtant très typique des romans de la guerre m'a-t-il impacté ? Eh bien, c'est la question que je me suis posée et je pense pouvoir répondre que c'est plutôt le genre qui m'a touchée. En effet, le travail de cet auteur s'inscrit dans le cadre du roman noir, qui est un genre qui fonctionne très bien en Espagne et qui s'impose aussi comme un outil de réponse au malaise social et politique post-franquiste que connaît le pays. Alors, le polar semble pouvoir recouvrir ce rôle par un double aspect. Premièrement, par son aspect de littérature, du désenchantement, mais aussi par son lien avec la société. Alors, dans quelle mesure le polar peut-il être perçu comme un outil propice à la récupération de la mémoire ? Eh bien, voilà la grande question que je me pose dans mon travail. Alors que la mémoire historique suppose une recherche de son passé, de son identité dans le passé, mais aussi une volonté de mieux construire son avenir, eh bien, le polar présente cette thématique sous plusieurs formes. Mais c'est le cas du roman de Victor Delarbol qui, selon moi, traite au mieux ce problème de temporalité. Donc, je me concentre sur le travail de cet auteur, sur les procédés littéraires, mais aussi les thématiques qu'il utilise afin de comprendre ce qui est favorable au devoir de mémoire et ce qui, au contraire, peut représenter une limite du genre devant toute la complexité historique et philosophique d'un tel sujet. Et lorsque je dis complexité philosophique, je pense, en fait, aux plus grandes questions telles que la neutralité historique, aussi l'oubli, ou même le pardon. Et puisque ces problématiques sont très nombreuses, eh bien, je me concentre sur les principales branches qui viennent, en fait, ressortir de mon ouvrage. Donc, je me concentre aussi sur comment le polar répond à ses difficultés, parfois même en les contournant, en adaptant aussi bien son contenu et sa forme. Rendre la mémoire noire, c'est-à-dire l'inscrire dans le roman noir, mais aussi la présenter sous sa forme sombre et violente, et peut-être même la plus sombre et la plus violente, et je vous laisse découvrir l'ouvrage pour voir ce qu'il en ressort, eh bien, ça mène à certains mécanismes. Ceux qui positionnent, en fait, l'auteur dans un rôle de passeur entre l'histoire au sens de phénomènes suprahistoriques, c'est-à-dire de phénomènes qui nous dépassent tous, et l'histoire dite humaine et faite de sentiments. Il me paraît donc toujours intéressant de voir comment un écrivain s'empare de la guerre pour en faire une matière d'écriture. Et après avoir comparé les théories déjà existantes sur le sujet avec le cas précis de mon ouvrage, eh bien, je me suis confrontée au fait qu'il s'agisse d'une oeuvre très récente, datant seulement de 2015, et donc sans grand recul académique sur lequel m'appuyer. Et actuellement, je tente de construire mon plan dans lequel je souhaite démontrer que cette écriture de la transgression ne permet pas de délivrer un simple ouvrage, selon moi, mais un véritable outil de la mémoire dans son sens le plus large. Donc, j'espère avoir réussi à vous partager les principales lignes de ma recherche, et je vous remercie de m'avoir écoutée. Est-ce qu'il y a des questions pour Charline ? J'aurais aimé savoir, est-ce que tu étudies aussi la réception du lecteur face à la mémoire dans le polar ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup intéressée. Le problème, c'est que je fais un mémoire sur un an, vu que je pars l'année prochaine, donc à Mourcia, et donc j'ai décidé de me restreindre juste aux côtés de l'auteur, mais sans mettre de côté, en fait, les mécanismes qu'il met en place pour toucher le lecteur, sans étudier directement la réception du lecteur, malheureusement, mais peut-être pour l'année prochaine, je verrai. D'accord, merci. Merci. Majda Taouz du Master Recherche d'Anglais va désormais nous parler de la représentation de la langue anglaise dans le paysage phonolinguistique français, notamment dans les publicités télévisées. Good afternoon, everyone, and thank you all for joining us today. Bonne après-midi à tout le monde, et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. To start with, please allow me to introduce myself. So, my name is Taouz Majda, and about two years ago, I moved from my home country, Morocco, right after I graduated my first master's in applied linguistics and English language teaching to pursue a research master's here at the University of Poe. Pour commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Majda Taouz, et il y a environ deux ans, j'ai quitté mon pays natal, le Maroc. Juste après avoir obtenu mon premier master en linguistique appliquée et en enseignement de la langue anglaise afin d'effectuer un master de recherche ici à l'Université de Poe. So, growing up in Casablanca, which is a highly multilingual city where individuals are exposed to at least three languages a day in various dialects, and where language is not only a means of communication, but a complex construct that implies one's intellectual capacities, social class, educational level, and so on, contributed to my fascination with language. Donc, j'ai grandi à Casablanca, qui est une ville extrêmement multilingue, où les individus sont exposés à au moins trois langues et de multiples dialectes en une journée, et où le langage n'est pas seulement un moyen de communication, mais une construction complexe, qui signifie les capacités intellectuelles, la classe sociale, le niveau éducatif, et autres de chacun, ce qui a contribué à ma fascination avec le langage. So, my interest in the complex and dynamic variable of language, how it is produced, perceived, acquired, and its pragmatic effect on individuals, led me to pursue my studies in applied linguistics, which is a field that focuses on the numerous and complex areas in society where language plays a role. L'intérêt que je porte à la dynamique et aux variables complexes du langage, comment il est produit, perçu, acquis, et ses effets concrets sur les individus, m'ont mené à continuer mes études en linguistique appliquée, qui est un domaine qui se concentre sur les champs divers et complexes dans la société où le langage joue un rôle. Today, I will present my ongoing research paper which investigates the representation of English in the linguistic landscape and soundscape in France taking the case of TV advertisements. So, my choice of this topic was based on the lack of literature on the matter and because it is essential to evaluate the representation of a widespread language such as English in a linguistic landscape and soundscape that holds different attitudes towards foreign language representation. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de recherche actuel qui enquête sur la représentation de la langue anglaise dans le paysage linguistique et audiovisuel français en prenant le cas des publicités télévisées. Le choix de ce sujet s'est fait dû au manque de littérature à ce propos et à la nécessité d'évaluer le statut sociolinguistique d'une langue extrêmement répandue telle que l'anglais dans un paysage linguistique et audiovisuel qui a des attitudes bien différentes lorsqu'il s'agit de représentation des langues étrangères. Premièrement, nous allons définir les variables étudiées. Notre première variable c'est le paysage linguistique ce qui correspond à tous les moyens par lesquels les individus sont visuellement exposés au langage écrit au quotidien. Notre deuxième variable c'est le paysage linguistique sonore, ce que l'on peut définir comme la somme des rencontres d'une personne avec des formes diverses de langage oral, parlé. Mon recherche de recherche a tenté répondre à trois questions principales. à quel point l'anglais est-il représenté dans les publicités télévisées françaises ? Mes recherches visent à répondre aux trois questions suivantes. à quel point l'anglais est-il représenté dans les publicités télévisées françaises ? Quelles sont les caractéristiques et les formes de langues utilisées dans les publicités télévisées ? Et de quelle manière ces résultats reflètent le statut sociolinguistique de l'anglais en France ? Pour répondre à ces questions ? Pour répondre à ces questions, nous avons collecté un corpus de 115 télévisées télévisées. Le premier corpus est composé de la partie langage écrit, tandis que le second est composé de la partie de la partie langage oral, parlé des publicités. Lorsque l'on fait de la recherche quantitatif, nous devons être très conscients de les variables qui peuvent changer ou modifier nos résultats. Dans mon étudiant, c'était essentiel d'essayer les sons produites et de donner une anatomie de l'anglais linguistique. Cette anatomie révèle qu'en télévisées, nous avons monologues, dialogues, lyrics et interjections. Lorsque l'on fait de la recherche quantitative, il faut faire attention aux variables confusionnelles qui peuvent fausser ou modifier nos résultats. Dans mon étude, il est essentiel de disséquer les sons produits et de fournir une anatomie du paysage linguistique sonore, qui a révélé que dans la publicité, on trouve des monologues, des dialogues, des paroles et des interjections. Nous avons conduit un expériment qui nous a permis de retirer les lyrics de notre corpus parce qu'ils étaient considérés comme un bruit de fond ne s'en souvenaient pas. Nous avons mené à bien une expérience qui nous a conduit à supprimer les paroles de notre corpus puisque c'est considéré comme un bruit de fond et parce que les téléspectateurs ne s'en souvenaient pas. dans mon étude. Dans mon étude, j'ai adopté une recherche à méthode mixte qui combine les résultats de données quantitatives que nous avons mentionnés précédemment et les données qualitatives pour éventuellement arriver à une conclusion sur le statut sociolinguistique de l'anglais en France. Donc, en conclusion, je voudrais remercier mon supervisor, Dr. Simpson, pour l'advice, feedback, ideas et her patience in guiding me in this research project. Thank you to Professor Roussillon-Constantier for her constant encouragement and support during this research journey. Thank you to my fellow classmates and organizing committee. We make a great team. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci Majda. Nous accueillons maintenant Gwendaline Lachal du Master Recherche d'Études Hispaniques qui va nous parler de trois historiens ayant proposé chacun une biographie historique de la reine Jeanne Ier de Castille. Bonjour, je m'appelle Gwendaline Lachal et je travaille sous la direction de Madame Fabia Guillen, maître de conférences en études médiévales hispaniques. Lors de mon premier mémoire, j'ai travaillé sur le Moyen-Âge en images et particulièrement en séries. Les choix des scénaristes et des réalisateurs concernant notamment le personnage de Jeanne Ier de Castille dans la troisième saison de la série Isabelle et du téléfilm La Corona Partida posaient problème. Car bien que les auteurs eussent en leur possession de nouvelles hypothèses et sources allant à l'encontre de celles proposées à ce jour, Jordi Flodes et son équipe ont choisi de revenir encore sur les mêmes brisées. Une reine folle d'amour et donc incapable de gouverner. En prétextant d'avoir d'autres choix que de se baser sur le destin tragique de Jeanne pour sa force visuelle, les auteurs ont en réalité simplement imposé une version de l'histoire. La question a alors été de savoir quelles intentions ils avaient au moment de donner une nouvelle fois vie au personnage de Jeanne la Folle dans une série dite de fiction historique datant des années 2012. Quels intérêts avaient-ils de scénariser ainsi et à nouveau la légende noire de cette reine martyr pourtant déjà instituée dans la mémoire collective par les historiens depuis des siècles déjà ? C'est par le biais de ce format hautement prisé qu'est la série que l'on tente une nouvelle fois de faire adhérer le plus grand nombre à l'image portraiturée de la reine folle. Les auteurs de la série ont fait de ce personnage historique au destin controversé leur cheval de bataille afin d'avancer des idées discrètement nationalistes, misogynes et rétrogrades le tout en attribuant à Jeanne la responsabilité de la décadence de l'Espagne. Pour soumettre à une analyse serrée le travail d'adaptation des auteurs de la série, j'ai lu plusieurs biographies de cette reine captive. Force a été de constater que l'état psychologique et mental de la reine différait en son analyse selon chacun des ouvrages. Je m'interroge donc cette année sur les raisons de telles différences de perception chez les historiens pourtant détenteurs d'une documentation historique sensiblement identique. Que fait-on de la documentation ? Comment la lit-on et en fonction de quels paramètres ? Comment écrit-on l'histoire ? Cette histoire ? Telle est ma question. Je me suis donc concentrée sur l'étude de trois œuvres biographiques de la reine Jeanne dont les travaux mènent à des conclusions diverses. Tandis que l'œuvre de Pfandel insère la biographie historique de la reine folle entre le règne de ses prédécesseurs et celui de ses successeurs pour mettre en regard la politique de chacun et surtout de se servir d'elle comme contrepoint noir de la gloire lumineuse des autres, des hommes. Alvarez, lui, opte pour un travail beaucoup plus linéaire qui suit pas à pas la trajectoire vitale de la reine martyre. Sans craindre la redite, l'historien espagnol choisit d'expellerer les événements les plus tragiques et bouleversants de la vie de Jeanne pour expliquer son destin. L'historienne Bethany Aram, quant à elle, propose une nouvelle approche et étude du règne de la reine au pouvoir usurpé. Animée par et pour la cause féministe, elle s'intéresse aux traitements faits aux femmes dans l'histoire et dans le temps. Aram met ainsi en avant des raisons rationnelles d'agir chez Jeanne et pour cela, l'historienne amène son lectorat à s'interroger sur plusieurs points. Quelle éducation et quel héritage cette princesse de sang a-t-elle reçu ? Entre dépendance et soumission, qu'est-ce qu'être femme au Moyen-Âge ou bien encore femme et politique ? Qu'en était-il de la culture et de la politique bourguignonne qui a su faire plier l'archiduchesse ? Jugée schizophrène par les uns, dépressive et victime passive de l'histoire, poire les autres ou bien encore pièce maîtresse sur l'échec et politique européen de son temps qu'il fallait à tout prix abattre pour régner en son nom ? Comment expliquons-nous aujourd'hui le fait que les hypothèses concernant l'étude du profil psychologique de Jeanne Ier de Castille, fille des rois catholiques et mère de Charlequin, soient sujettes à tant de discordes alors qu'elle ne porte que sur une seule et même personne ? Que font les hommes lorsqu'ils prétendent fixer l'histoire dans l'écriture et le faire avec le plus d'intégrité et donc de légitimité possible ? Qu'est-ce que l'histoire ? L'historien Marc Bloch met en lumière l'importance d'en apprendre davantage sur celui qui écrit et la puissance des déterminations auxquelles l'historien est soumis. Le professeur Nicolas Offenstadt attire l'attention sur la sensibilité de l'historien au courant profond de la société dans laquelle il évolue, au mode et environnement scientifique, politique et idéologique de son temps et dont l'influence est si forte qu'elle se traduit dans ses écrits. La procédure suivie pour élaborer un récit historique passe en premier lieu par la sélection attentive et minutieuse d'un dossier documentaire. A partir de ce corpus, l'historien choisit les structures et mises en relief qu'il lui faut conserver. Enfin, vient le moment pour l'historien de choisir l'habillage et le style de ses oeuvres grâce auxquelles il va partager sa vision et son interprétation de l'histoire à ses lecteurs. Dans le cas plus précis de Jeanne, le choix de ces historiens pour le genre de la biographie historique est tout à fait intéressant, comme le souligne Hoffenstadt, l'écriture historique et notamment biographique s'est vu romancer pour des questions de style, mais aussi pour intéresser le plus grand nombre, devenant ainsi le genre historique le plus vendu. Il est une évidence que le fil conducteur d'une production littéraire suit de façon méthodique et logique une trajectoire idéologique spécifique. En ce cas, le fait même de romancer une oeuvre biographique est un choix. Le genre lui-même permet l'oscillation entre la vérité historique et la fiction littéraire. Et il apparaît qu'aussi bien Fandel, Alvarez, Caram, même s'ils ont tous les trois optés pour le genre biographique, ne seront jamais unanimes. Et c'est ce manque d'unanimité qui impose de savoir quel but ces historiens ont eu de se passionner pour la reine Jeanne. Qu'est-ce que ces historiens cherchaient-ils à faire valoir auprès de leur public ? Il sera important, au cours de mes recherches, d'analyser quelles ont été les incidences et conséquences de ces diffusions de travaux historiques dans les champs publics et scientifiques. Ces trois façons singulières de faire l'histoire au travers de ce personnage historique en particulier sont liées de manière intrinsèque à la vision que ces historiens ont eu de la féminité. La focale serrée et limitée de la vie de la reine fait uniquement reposer son histoire sur sa vie personnelle, amoureuse et psychique. Qu'adviendrait-il alors si l'on élargissait les recherches plus autour de Jeanne ? Entre omission et dissimulation, que nous serait-il permis de voir qui pour l'or nous est occulté ? Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions pour Wendaline ? Nous accueillons maintenant la coprésidente de l'association étudiante du Master Recherche d'études hispaniques, Sandrine Ochoa, qui va nous parler du mouvement de rénovation pédagogique. De mouvement de rénovation pédagogique, pardon. Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Lors d'un précédent graine de chercheur, j'avais eu l'occasion de vous parler de mon travail sur les pédagogies libertaires en Espagne avant le coup d'État franquiste. Cette année, je suis repartie à la recherche d'expériences pédagogiques révolutionnaires, mais après la dictature. J'ai découvert l'existence d'un mouvement nommé MESEP pour Mouvement Coopératif de l'École Populaire, et j'ai aussi découvert qu'il était communément accepté comme un mouvement de rénovation pédagogique. Comme je n'aime pas trop les choses qui vont d'elles-mêmes et les lieux communs, je me suis tout simplement demandée en quoi le MESEP peut-il être considéré comme un mouvement de rénovation pédagogique. Je suis donc partie aux origines du mouvement pour essayer de répondre à cette question, et j'ai découvert qu'il s'agit en réalité de la branche espagnole d'un mouvement français, fondé par un certain Célestin Freinet. Célestin Freinet est un instituteur qui développe entre 1920 et 1966 une série de techniques pédagogiques visant à développer la curiosité, l'expression et l'esprit critique des élèves. Au final, Célestin Freinet est aussi et surtout à l'origine d'un collectif d'enseignants et d'enseignantes qui perdurent encore dans la démarche aujourd'hui. Donc, les idées et les techniques de Freinet se sont exportées en Espagne et elles ont eu une première vie dans les années 1930. Malheureusement, survient la dictature et cette première vie est de très courte durée. Donc, le mouvement renaît à partir de 1970, cinq ans avant la mort de Franco. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir pour la première fois l'appellation mouvement de rénovation pédagogique. En fait, ma deuxième découverte cette année a été que le terme lui-même, mouvement de rénovation pédagogique, n'est ni général ni générique. C'est une référence précise à une série de mouvements qui apparaît en post-dictature et qui a des objectifs pédagogiques mais aussi politiques. Il s'agit de reconstruire le système scolaire mais aussi toute la société qui sort de 40 ans de dictature. À ce moment-là, le MESEP est donc un mouvement de rénovation pédagogique mais un parmi tant d'autres. Il deviendra cependant l'un des plus importants. Bon, ça c'est pour la référence historique mais ça ne répond pas à ma question puisque finalement le MESEP existe aujourd'hui encore et il est toujours considéré comme un mouvement de rénovation pédagogique. Donc pour creuser un peu plus, j'ai décidé d'observer la structure interne du mouvement et de dégager quelques possibles outils qui permettent la rénovation, vous l'aurez compris, pédagogique mais aussi politique. Pour l'instant, à ce stade de ma recherche, j'ai trouvé trois outils principaux qui permettent la rénovation à l'intérieur du mouvement. Le premier, c'est la recherche. Dans le MESEP, toute personne est considérée comme chercheur ou cherche heureux. Les élèves, comme les enseignants et les enseignantes. Il existe des techniques pédagogiques pour pousser les élèves à mener des expérimentations, faire des théories et les partager ensuite. Et à l'intérieur du mouvement, les personnes aussi théorisent, expérimentent et partagent leurs expériences. Cela permet une rénovation au plus près des réalités de la salle de classe. Un deuxième outil que j'ai possiblement identifié sont les nombreuses rencontres. En effet, les techniques pédagogiques de Freinet visent à augmenter la collaboration et la coopération entre les élèves. Et à l'intérieur du mouvement, on se rencontre énormément. Il y a des congrès, des groupes de travail, des groupes territoriaux, des formations, des revues. Et donc, tout cela permet évidemment un partage, mais aussi une confrontation d'idées desquelles naît, une rénovation. Il s'agit de co-écrire, une théorie et une pratique éducative. Et enfin, une dernière routine de rénovation serait selon moi l'ouverture sur le monde. Chez Freinet, on ouvre l'école sur son milieu. On fait d'ailleurs de l'étude du milieu, on fait de la correspondance, l'école est ouverte. Et enfin, à l'intérieur du mouvement, donc je m'excuse pour les acronymes, le MESEP fait partie de la FIMEM, donc la Fédération Internationale des Mouvements de l'École Moderne, qui permet de mettre en perspective la vision que l'on porte de l'élève, de l'enseignant et de l'enseignante et de l'école et du rôle que jouent ces trois entités dans notre société. Enfin, pour conclure, au fil de mes observations, j'ai remarqué que la rénovation au sens strict ne s'était pas toujours faite à l'intérieur du mouvement. Effectivement, des outils ont complètement disparu, précisément faute de rénovation, et le nombre d'adhérents et d'adhérentes a varié allant de l'apogée à parfois frôler à la disparition. Et enfin, la rénovation finalement est à mettre en perspective avec la notion d'innovation. Car dans le mouvement, il ne s'agit pas de fonctionner en marge du système ni en parallèle de celui-là. Il ne s'agit pas tellement d'innover, mais bien de rénover, d'être au cœur d'un système pour mieux en dessiner de nouveaux contours. Je vous remercie. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a des questions ? Nous laissons donc la parole à Alejandro Torres Cuevas, du Master Recherche d'études hispaniques, qui va nous présenter ses recherches sur le rôle de la musique dans la politique à travers le Cachilien et le groupe Quilapayun. Bien. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alejandro Torres Cuevas. Je suis en deuxième année de Master Recherche d'études hispaniques. Et donc, cette année, je vais travailler sur le groupe de musique chilien Quilapayun. Alors, c'est un groupe de musique qui est apparu en 1965, donc au Chili, à Santiago, dans un moment assez particulier. Il faut savoir qu'à cette époque, dans les années 60 au Chili, les radios officielles, tous les médias en général, étaient vraiment saturés de musique nord-américaine. Il y avait une vraie invasion culturelle nord-américaine qui était, il faut dire, symptomatique d'une invasion aussi politique et économique. Et dans ce contexte, il y a eu des artistes, comme Victor Jara, par exemple, Violeta Parra, qui ont décidé d'essayer de voir si on ne pouvait pas créer au Chili une autre culture alternative, on va dire, et qui soit basée sur ce qui constitue réellement le Chili et la culture chilienne. Concrètement, comment ils ont fait ? Ils sont allés souvent dans les campagnes, dans les montagnes chiliennes, à la rencontre des paysans, des ouvriers et des communautés indigènes, et ils sont allés apprendre leur musique, leurs chansons, apprendre à jouer leurs instruments aussi. Et donc, Kila Payoun, en 1965, lorsqu'ils arrivent dans ce mouvement-là qui était encore vraiment très récent, eh bien, dès leur premier disque, ils intègrent énormément, par exemple, de musique indigène, d'instruments indigènes. Le nom Kila Payoun lui-même est en langue Mapuche, c'est-à-dire les Mapuche, ce sont les Amérindiens qui vivent au sud du Chili, ce qui montre donc une forte revendication chilienne. Alors, quand on s'intéresse de près à Kila Payoun, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas séparer Kila Payoun d'un mouvement politique chilien de l'époque qui s'appelle la Unidad Popular. C'est-à-dire l'unité populaire, donc, c'est-à-dire le gouvernement du président Salvador Allende, président socialiste, qui a été élu en 1970. Alors, on le relie en 100 outres, autre le fait qu'ils ont des affinités politiques assez évidentes, il y a le fait que, donc, ce gouvernement a nommé Kila Payoun ambassadeur culturel du Chili. C'est-à-dire qu'ils ont donné à un groupe de musique un rôle d'acteur politique. Et ça, c'est assez rare, quand même. C'est-à-dire que, bon, des artistes qui sont devenus des acteurs politiques, qui sont devenus ambassadeurs culturels, il y en a eu d'autres, dans l'histoire. Par exemple, l'actrice Sarita Montiel, en Espagne, avait été aussi nommée ambassadeur politique par Franco, mais, par exemple, elle n'était pas franquiste. C'est-à-dire que Franco a utilisé sa renommée pour donner, comment dire, pour, voilà, pour faire briller l'Espagne dans d'autres pays. Alors que là, il faut comprendre que c'est vraiment... Il y a une affinité politique, en tout cas, entre Kila Payoun et... Mais bref. Comment est-ce que... Voilà, la grande question, quand même, qui surprend un peu, on va dire, c'est pourquoi est-ce qu'un gouvernement va donc nommer un groupe de musique comme ambassadeur politique ? Alors, pour répondre à cette question, il faut observer un autre mouvement politique qui avait eu lieu à cette époque-là, dix ans auparavant environ, qui est la Révolution cubaine. La Révolution cubaine avait enflammé l'imaginaire de beaucoup, beaucoup de monde, il faut le dire, non seulement pour les propositions politiques qu'elle faisait, mais aussi, finalement, pour le romantisme révolutionnaire qu'il y avait autour de la Révolution cubaine. C'est-à-dire, pour penser à la chose, c'est-à-dire, ce sont une poignée de jeunes hommes charismatiques qui luttent, qui font la guérilla pendant deux ans dans les montagnes. Il y a quelque chose de très romantique là-dedans, et ça explique en grande partie pourquoi il y a eu une telle adhésion, un tel engouement pour la Révolution cubaine, au-delà, donc, des idées proprement politiques. Cette théorie qu'il y a des choses au-delà du politique, qu'il y a des choses qui jouent là-dedans, ce sont des idées qui ont été développées, par exemple, par le philosophe Frédéric Lordon, qui affirme qu'il y a dans la politique ce que l'on appelle des affects, c'est-à-dire des choses, ça peut être des images, ça peut être la musique, quelque chose qui nous affecte, qui est en plus des idées, qui va au-delà des idées. Et ce que je pense, et ce que je propose comme hypothèse, c'est que, si on regarde le cadre de l'unité populaire, Salvador Allende, on observe cet engouement aussi, alors que lui, pourtant, il a été élu démocratiquement, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pas aussi romantique, on va dire, que la révolution cubaine. Et pourtant, on observe cet engouement, et donc, ce que je propose comme hypothèse, c'est que Kila Payoun, entre autres, Kila Payoun, à travers ses chansons, à travers les textes de ses chansons, ont créé un imaginaire et ont créé une sorte de romantisme, donc, qui a permis, en grande partie, l'ascension et l'arrivée au pouvoir de l'unité populaire. Alors, dans les difficultés que je rencontre, déjà, il y a formulé cette hypothèse, c'est assez compliqué, et avec mon directeur de mémoire, monsieur Scavino, on est encore en train de réfléchir à comment on l'a formulé, et puis ensuite, il va falloir, je suis aussi en train de réfléchir à un plan pour démontrer tout ça. Et donc, voilà où j'en suis en ce moment. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions pour Alejandro ? Merci. Nous laissons désormais la place à Gina Urutia, du Master Recherche d'études hispaniques, qui va nous exposer ses recherches sur l'écoféminisme philosophique d'Alicia Pouleo. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, depuis le début de mes recherches, et donc de ce Master, je m'intéresse à la question complexe de l'écoféminisme en tant que mouvement politique et philosophique. Donc, dans mon premier mémoire, et dans la présentation à graines de chercheurs que je vous avais proposée l'année dernière, j'essayais de catégoriser l'écoféminisme pour mieux le comprendre. Or, plus mes recherches avancent, plus je me rends compte de la difficulté d'une telle entreprise. En témoigne cette citation de la philosophe écoféministe Jeanne Burgard Goutal, donc chaque mot en vert représente une influence particulière d'une écoféminisme particulière. Elle qualifie donc l'écoféminisme comme étant une nébuleuse fantasque et disparate. Donc, cette image, en plus de souligner la complexité du mouvement, montre aussi qu'il y a cependant une certaine cohérence. Il y a des bases fondamentales dans les principes philosophiques que j'essaie d'analyser cette année. En plus de cela, je me concentre sur la pensée spécifique d'Alifia Puleo, philosophe espagnol, et son écoféminisme universaliste, déconstructiviste et critique. Alifia Puleo présente un ancrage dans un féminisme académico-philosophique très important en Espagne qui revendique l'héritage des Lumières et de Simone de Beauvoir, ce qui entre en conflit, finalement, avec certaines des bases fondamentales philosophiquement de l'écoféminisme. Donc, avant de comprendre l'articulation qu'Alifia Puleo fait de son écoféminisme, j'ai pensé, intéressant, de comprendre tout d'abord, ou en tout cas de m'approcher de la constitution qu'elle fait de son féminisme. Donc, depuis sa thèse, Alifia Puleo s'intéresse particulièrement aux conceptualisations philosophiques des femmes et de la nature. Dans sa première oeuvre publiée, Dialectica della Sexualità, elle retrace une généalogie dans le discours philosophique et artistique de la naturalisation des femmes et de la féminisation de la nature. Elle y décèle en ce sens un des chaînons du dispositif de sexualité que théorisait Michel Foucault. Donc, dans cette oeuvre, elle qualifie Foucault comme étant l'artisan d'une révolution copernicienne. Donc, cela m'a pour le moins surprise, car dans ses oeuvres postérieures traitant de l'écoféminisme que je connaissais déjà bien, elle récuse quasi en totalité Foucault. C'est donc ce qui m'a amenée à m'approcher des oeuvres de Foucault et notamment de l'histoire de la sexualité. Donc, pour Michel Foucault, le discours est productif, c'est-à-dire qu'il crée le réel plus qu'il ne le représente. En fait, la norme, plus que réprimer la sexualité, la crée. Et donc, Michel Foucault, avec la généalogie nietzschéenne, retrace justement cette sexualité en tant que construction et non en tant que donnée. Avec ces nouvelles clés de lecture, je me suis rendu compte des critiques acerbes que dirige Alifia Pouleo à la postmodernité et notamment au féminisme queer de la Foucauldienne Judith Butler. Donc, pour Judith Butler comme pour Foucault, le sujet est constitué par le discours. Il n'y aurait pas de catégorie politique, nous les femmes, qui soit pertinente pour le féminisme. Donc, pour Butler, en dehors de la culture, il n'y a rien. Et donc, il s'agit politiquement de subversion, faire une subversion politique dans les termes de la norme. Et c'est ce que Pouleo critique, car pour elle, une subversion, ce n'est pas une révolution, ce n'est qu'une transgression. Et pour qu'il y ait transgression, il faut que la norme reste existante. Or, elle aimerait détruire cette norme. Et en plus de cela, Pouleo se revendiquant d'un certain universalisme, il est évident qu'elle se place en contradiction avec cette postmodernité qui critique le sujet et postule la mort du sujet et la mort de l'histoire. Car en effet, pour Pouleo, il est important de conserver un sujet constituant et constitué, nous les femmes. Donc, pour comprendre cela, j'ai dû me tourner vers une autre philosophe qui s'appelle Felia Amoros et qui est très très importante dans le panorama philosophique du féminisme espagnol. Donc, Felia Amoros, se revendiquant elle-même comme étant existentialiste et sartriano-bovoirienne, j'ai dû aussi m'approcher des lectures de Beauvoir et de Sartre. Donc, j'ai compris avec ces lectures que le principal désaccord entre Amoros et donc Pouleo et Butler vient de la lecture qu'elles font de Beauvoir. En fait, si pour Butler, on ne devient jamais tout à fait femme, car il n'existe pas de modèle préconçu de féminité et que le sexe comme le genre sont des constructions, pour Amoros et pour Pouleo, on devient femme de manière réelle et symbolique dans le sens où on le devient par l'oppression basée sur le sexe. C'est donc aussi un constructivisme, on ne devient pas femme de manière essentielle, le féminin ne vient pas de caractéristiques biologiques et essentielles, mais on devient un féminin objet constitué dans le patriarcat par un sujet masculin. Et donc, elles appuient la nécessité de prendre la position d'un sujet critique, donc un sujet critique féminin, afin de pouvoir universaliser les abstractions des lumières telles que l'égalité et la citoyenneté. Donc, mon travail jusqu'ici revient à une élucidation du sous-vassement philosophique de la pensée de Pouleo. Donc, en fait, ces quelques éléments que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, et il y en a beaucoup plus, semblent à première vue entrer en contradiction les uns avec les autres. Pourtant, Pouleo arrive à construire un écoféminisme cohérent. C'est donc ce que je tente d'analyser cette année en faisant des ponts entre ces différentes pensées. Je m'intéresse donc aux articulations complexes de toutes ces philosophes autour du sexe, du genre et de la sexualité, ainsi que les conceptualisations qui peuvent être faites du féminin et de la nature. Donc, tout cela pose sans cesse la question de la construction culturelle et de la marge de manœuvre politique pour un nouveau monde possible. Et donc, voilà, quelques-unes des questions qui structurent mon analyse jusqu'ici. Merci de m'avoir écoutée. Merci, Gina. Est-ce qu'il y a des questions ? Accueillons Lorenza Velaï, du Master Recherche d'études hispaniques, qui va nous parler des droits humains au cours des transitions politiques espagnoles et argentines. Bonjour à tous. Je m'appelle Lorenza Velaï. Je suis en première année de Master d'études hispaniques. Je réalise mon mémoire sous la direction de M. Scavino. Au début de l'année, lorsqu'on m'a parlé de recherche et de mémoire, j'ai tout de suite pensé à faire quelque chose en lien avec la transition espagnole, période qui m'a toujours intéressée. Lorsque je parle de transition, je parle de la période post-dictature franquise qui s'étend alors de 1975 à 1981, c'est-à-dire le passage d'une dictature à la renaissance d'une démocratie. Je voulais alors travailler sur comment on prenait le discours de l'oubli en Espagne pendant la transition dans la presse. Cependant, il n'y avait pas de professeur spécialisé et il m'était donc impossible d'établir un corpus pertinent. Il fallait que je trouve un autre sujet. J'ai continué mes lectures. Je me suis alors retrouvée face à une série d'articles qui prônaient la transition comme un concept historiographique qui pourrait alors être appliqué aux pays d'Europe de l'Est et d'Amérique latine. qui avait connu un passage de la dictature à la démocratie. Cela me paraissait complètement irréaliste de rapprocher la politique espagnole et la politique des pays d'Amérique latine. J'ai donc décidé de réaliser une étude comparative entre la transition espagnole et ce que l'on appelle les transitions démocratiques en Amérique latine. Encore trop vaste et trop vague comme domaine d'études, je me suis centré sur le cas de l'Argentine en ce qui concerne le côté d'Amérique latine. En Argentine, la transition démocratique commence en 1983 suite à la dictature militaire connue sous le nom de Proceso de réorganisation nationale qui s'étend de 1976 à 1983 dirigée par le général Videla. J'ai choisi l'Argentine et ce n'était pas par hasard, car il était intéressant de voir que malgré un milieu culturel très semblable à l'Espagne, le sujet politique est totalement différent. j'ai décidé pour cette première année de me centrer sur la question des droits de l'homme et comment elle a été traitée en Espagne et en Argentine pendant la transition. J'avais déjà des a priori, telles que l'Espagne étant le pays qui avait décidé l'amnistie totale au décès du général Franco afin d'élaborer une démocratie, alors que l'Argentine était l'opposé, le pays qui décide de juger les bourreaux du peuple argentin de la dictature. En fait, au fil de mes lectures et de mes recherches, je me rends compte que j'avais complètement faux sur toute la ligne en ce qui concerne l'Argentine. En effet, on peut diviser le traitement de la question des droits de l'homme en trois étapes en Argentine. On aurait au début de la transition démocratique un jugement des bourreaux. Mais cependant, lorsque Menem va être élu président, il va alors stopper tout ça et aller jusqu'à libérer des dirigeants militaires condamnés pour leurs faits pendant la dictature. Ce n'est qu'en 2003 que Kirchner va reprendre alors le combat et même être le premier à recevoir les maires de la Plaza de Mayo. Pour finir, j'aimerais remercier mon directeur de recherche, M. Scavino, et ma co-directrice, Mme Guillard, et ainsi toute l'équipe de graines de chercheurs. Est-ce qu'il y a des questions pour Lorenza ? Oui, juste comme tu as dit que tu avais eu des difficultés. pour un peu ceux qui sont là aussi pour se demander qu'est-ce que c'est que le master recherche ? Quelles difficultés tu as eues ? Et si j'ai compris, dans le corpus surtout, et comment tu les résous ? Alors, c'est une bonne question. Pour ceux qui veulent faire un master recherche, moi, ma plus grande difficulté, c'est d'établir une bibliographie. C'est-à-dire que je lis énormément de choses. Je suis presque sans ouvrage. Et parfois, dans un ouvrage, je ne vais que garder par exemple un chapitre ou même parfois une phrase qui va m'apporter quelque chose et finalement, le reste juste de la culture. Merci Lorenza. Alors, nous devions avoir la présentation de Johan Zuéras, du master recherche d'anglais. Cependant, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc, il ne nous présentera pas son travail qui tourne autour des relations entre humains et aliens dans le cinéma du début du XXIe siècle. Donc, pour les intéressés, il y a son mail juste en dessous si vous souhaitez lui poser des questions. Et voilà. Johan devait donc clôturer les participants de master et nous laissons donc la parole à notre étudiant de doctorat, Rafael Esquinas, dont le travail porte sur la création d'une identité franco-espagnole au travers de l'étude de l'euro-région Aquitaine et Ouskadi Navarre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Rafael Esquinas et je suis actuellement en doctorat d'études hispaniques. Durant ces trois années de thèse que je vais effectuer sous la direction de Madame Thion, je m'intéresse à un projet que la France et l'Espagne ont mis en place très récemment. Il s'agit de réunir des résidents, des habitants français, espagnols et basques au sein d'un même et unique territoire. D'ores et déjà, vous pourriez me dire que les frontières ne permettent pas ce type de configuration. Pourtant, l'idée fait son chemin et en 2011 est créée une euro-région qui regroupe la région française d'Aquitaine et celle de l'Euskadi, une région basque. En 2016, la région espagnole navarrez viendra s'agréger. Au total, on compte près de 9 millions d'habitants qui s'étendent sur une superficie de 100 000 km². Ces informations nous amènent donc vers une première interrogation. Est-ce que les limites géographiques que j'ai évoquées tout à l'heure, donc les frontières, ne constitueraient pas l'obstacle physique et mental que l'on s'imaginait ? En effet, on a toujours grandi avec la certitude qu'un peuple appartenait à chaque État, lui-même situé sur un seul et même territoire unique et indivisible. Ce modèle politique fait notamment écho à celui de l'État-nation, théorisé par le sociologue allemand Max Weber, et il serait donc remis en question dans son essence par l'euro-région. D'autre part, les dernières décennies nous ont montré que l'éclosion de nouvelles technologies et de nouveaux modes de transport nous permettent d'aller en Espagne ou ailleurs et d'interagir avec d'autres peuples sans la moindre difficulté. Aujourd'hui, puisque jamais nos sociétés sont tournées vers l'extérieur, les citoyens ne se voient plus comme les représentants d'un seul État, mais davantage comme les représentants d'un monde que l'on pourrait qualifier de multiculturel. Pour vous donner un exemple, je pourrais prendre celui de l'Europe. Il faut rappeler que l'Union européenne s'est construite après la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. L'objectif était alors de redonner du sens à des valeurs de paix, de solidarité en réunissant les peuples autour de projets, autour de projets communs et d'institutions communes. En ce qui me concerne, du coup, je travaille sur une euro-région qui est par conséquent le fruit d'une construction européenne. Les intérêts politiques et idéologiques que nous avons cités nous aident à mieux comprendre pourquoi cette euro-région a été imaginée. Néanmoins, même si ce projet d'euro-région découle d'une volonté politique, on ne peut pas créer un espace où résident plusieurs personnes sans qu'ils possèdent une histoire, un patrimoine commun. En effet, on peut estimer que les Français, les Espagnols et les Basques ont depuis un certain temps tissé certains liens économiques, culturels, qui leur permettent de se voir davantage comme des voisins que comme des étrangers. Pour travailler sur ce point et obtenir un certain nombre d'exemples, j'ai dû effectuer un long travail de terrain. Je me suis appuyé sur un corpus de presse pyrénéen, typiquement le Sud-Ouest ou la République que vous connaissez tous. Pour moi, les journaux restent le meilleur moyen de quantifier, de mesurer les liens franco-espagnols puisqu'ils répertorient des accords officiels entre chaque Etat ou officieux entre les habitants de chaque versant. D'un autre point de vue, on peut considérer que tous les articles de presse, en abordant toutes ces problématiques liées à la coopération franco-espagnole, conditionnent l'opinion publique à se familiariser avec le concept d'identité transfrontalière. Cela nous conduit donc à nous pencher de très près à la communication qui a pu être orchestrée par tous ces organismes de presse, que ce soit à travers le vocabulaire, la syntaxe ou encore les documents iconographiques. Depuis le début de cette présentation, je me suis concentré sur le regard que pouvaient porter les différentes instances à l'égard de l'euro-région. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur l'auto-représentation de l'euro-région, c'est-à-dire l'image qu'elle souhaite véhiculer d'elle-même. Il faut garder à l'esprit que l'euro-région nourrit de grandes ambitions liées à des stratégies d'innovation, de recherche, de développement, comme par exemple une ligne à grande vitesse transfrontalière. Et naturellement, ces projets nécessitent un coût important et une participation massive des citoyens. A ce titre, il est important pour l'euro-région de développer une image qui soit suffisamment attractive pour inciter un certain nombre d'investisseurs et d'acteurs économiques extérieurs à investir dans le projet. Dans ce cas de figure, on peut parler de marketing territorial. Pour faire simple, il s'agit de se demander comment le territoire aquitain, navaré ou basque peut s'ériger au niveau d'une marque ou d'un label pour trouver une renommée internationale. Un nouveau discours basé sur les notions d'attractivité et de compétitivité tend alors à se répandre pour construire un réseau de consommateurs. En résumé, on voit bien à quel point les enjeux de l'euro-région sont à la fois complexes et multiples, puisqu'elle doit s'adresser autant à une clientèle extérieure qu'à ses propres habitants. La quête d'un équilibre économique, culturel et politique est donc indispensable pour assurer la pérennité de ce territoire. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions pour Raphaël ? Je ne travaille pas du tout dans ce domaine, mais je me pose la question. entre l'Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que l'euro-région est définie véritablement avec l'Aquitaine seulement ou avec la Nouvelle-Aquitaine ? Vous faites référence à la nouvelle réforme territoriale ? Et oui, parce que ça change quand même sacrément les choses d'un point de vue culturel, il me semble. Oui, elle est comprise dedans, la Nouvelle-Aquitaine. Merci, Raphaël. Pour clôturer cette session, nous allons demander à nos professeurs de venir prendre la parole pour un petit discours de clôture. de la Nouvelle-Aquitaine. Merci. 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 On a toujours besoin des étudiants, la preuve, jusqu'à la dernière minute, pour nous allumer le micro. Nous vous remercions d'être venus nombreux, d'être encore là à cette heure assez tardive. et j'espère que vous avez apprécié, comme nous, la richesse de ces présentations. Ça va faire maintenant trois ans qu'a lieu cet événement. Chaque année, c'est un plaisir intellectuel et humain renouvelé de découvrir ces chercheurs en herbe qui nous présentent le fruit de leurs réflexions, leurs travaux à venir, avec un enthousiasme renouvelé. Cette année, je crois que nous pouvons féliciter toute l'équipe de Graines de Chercheurs et la création. Applaudissements Voilà vraiment toutes nos félicitations. Vous avez fait un travail remarquable en créant cette association. On n'a jamais été aussi peu engagés dans ce processus, parce que finalement, vous avez presque tout fait. Vous avez mené ça d'une main de maître. Et donc voilà, c'est une très belle énergie collective, une fois de plus, qui s'est créée. Je pense que vous êtes épuisés. Je regarde Sandrine en particulier, qui a beaucoup porté cet événement. Non mais c'est vrai, il faut le dire, bravo. Applaudissements Voilà. Applaudissements Et voilà, je ne vais pas accaparer la parole plus longtemps. On est vraiment très très fiers et très heureuses de voir à quel point les choses avancent, prennent de l'ampleur. C'est vraiment formidable. Voilà, toutes mes félicitations. Applaudissements Et longue vie à vous, à cette association, à la recherche en sciences humaines. Voilà. Applaudissements Donc je vais prolonger un tout petit peu, juste pour dire deux choses. On a entendu tout à l'heure que la jeunesse était désespoir et qu'il y avait tout le temps du monde. On voit qu'il y a surtout désespoir. Et le premier espoir qu'on partage, c'était effectivement la première édition. C'était un petit peu une tentative qui avait été initiée. D'ailleurs, l'idée était donnée par Nadia Mécoir qui, je rends hommage ici aujourd'hui. Qui aurait bien voulu être ici. Notre VPE recherche. C'est BPCFVU, pardon. Voilà. L'année prochaine, Graines de chercheurs sera complètement intégrée à la nouvelle offre de formation de master. C'est grâce à vous tous, aux enseignants-chercheurs qui participent à votre formation. Aux étudiants qui nous font confiance chaque année. Graines de chercheurs grandit. Elle devient un peu indépendante par cette association, mais aussi partenaire. Grâce à en bas jeudi. Grâce aussi aux services techniques, artistes, qu'on peut saluer aujourd'hui. Nathalie et Vanessa. Qui assure la transmission, la retransmission. Et c'est important. Grâce à vous aussi, les jeunes, les réseaux sociaux ont bien fonctionné cette année. Donc merci aussi pour ça. La recherche c'est aussi, et avant tout, les bibliothèques, les archives, la communication, la méthodologie. Et tout ça est assuré en coulisses par des personnes qu'on voit rarement. Mais aujourd'hui, on aimerait rendre hommage en particulier à une personne qui va s'en aller bientôt à la retraite. Et qui est une de ces personnes qui a été vraiment très importante, indispensable pour tous les chercheurs de l'EPPA et pour les étudiants. Donc elle fait partie du FCD. Vous la voyez ici. Et c'est Marie-Ange Brévesac. Et donc on aimerait clôturer cet événement cette année avec un applaudissement accueillé à Marie-Ange Brévesac. Qui s'en va à la retraite après avoir fait des années de documentation. Et j'aimerais qu'elle vienne ici quelques secondes pour qu'on puisse la voir. Merci beaucoup. Applaudissements. Je voulais dire félicitations à vous tous étudiants. qui continuaient de faire des recherches absolument extraordinaires. C'est un bonheur de travailler à l'université pour vous accompagner, pour essayer de vous aider dans vos démarches de recherche et de production de savoir et de connaissances. Merci à vous d'être toujours là, vous nous voulez. Et toujours aussi brillant, intéressant, fantastique. Voilà. C'était un vrai bonheur de partager toutes ces années avec les étudiants que vous êtes. Et puis avec toutes les équipes enseignantes aussi. Vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à partager le campus avec vous tous. Et je laisse la place et puis surtout la continuation à des collègues que vous connaissez très très bien, que vous venez voir très très souvent à la bibliothèque. Qui sont très compétentes et surtout très contentes de continuer à faire ce travail auprès de vous et des enseignants. Donc bonne continuation à vous, bonne recherche et bonne réussite à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage FR ?